Les croquis, je les re-regarde, je choisis quelques-unes et j'essaye après en gravure aussi de garder la même liberté, ce qui n'est pas évident, mais c'est quelque chose que je cherche un peu. Peut-être que j'aime juste vivre à travers le dessin, parce qu'on voit la réalité différemment quand on la dessine. Je suis arrivée à Madrid avec un projet autour de la tauromachie et je suis arrivée à la des carnavals populaires. C'est-à-dire, pour moi, ces deux choses sont liées par la notion de jeu et de la transgression et aussi il s'agit des pratiques très anciennes. Alors ce qui m'intéressait dedans aussi, c'était une certaine forme d'identification de l'homme avec l'animal. Est-ce qu'on peut se mettre dans la peau d'un animal ? Alors j'étais vite confrontée avec la réalité en Espagne actuelle où il s'agit d'un sujet très polémique et sensible donc finalement j'ai pris une position plutôt d'observatrice mais d'une observatrice active donc il y a une dimension anthropologique. Je voulais apprendre et comprendre à travers des rencontres et de l'expérience. Je suis allée sur le terrain et ces rencontres se sont passées souvent par le dessin sur le vif. Quand je dessine sur le vif, ça me permet de vraiment vivre au moment présent, d'être là et puis concentrer ce que je vis dans la ligne rapide du dessiné. Après quand je passe à l'atelier et je travaille de la gravure, ça me permet de replonger et revivre ces moments et passer un peu plus de temps et j'ai une approche très physique à la gravure donc c'est à dire je vais pas seulement graver le bois mais aussi le couper, poncer, brûler et ainsi la gravure elle devient objet ou alors sculpture quasiment. Imprimée sur une toile elle devient peinture et je voudrais faire sortir la gravure un peu de ses limites traditionnelles de sa position un peu marginal qu'elle a aujourd'hui par rapport à la sculpture ou à la peinture et créer ainsi une oeuvre vivante qui évoquerait le mouvement et qui susciterait des questions et permettrait des différentes interprétations. de la peinture et de la peinture et de la peinture et de la peinture. qui est Sous-titrage ST' 501